Il a attaqué le krank juste au moment où il allait sortir de l'eau. Avec quoi on va les avoir les perches sur le gardon Laurent ? Écoute, il y a plusieurs techniques. A priori, tout ce qui est lames, plomb-palettes éventuellement, crankbait en ce moment, je trouve qu'elles répondent assez bien au krank. Notamment sur ce coloris imitation perche au soleil. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de perches au soleil dans la région et en ce moment les perches au soleil se reproduisent. Donc je pense qu'elles sont un peu plus vulnérables en ce moment. Alors peut-être que les autres carnassiers se focalisent un peu sur les perches au soleil. Je vais pêcher en casting en faisant un peu du power. A savoir que c'est un l'heure polyvalent qui peut évidemment prendre aussi éventuellement du brochet ou d'autres carnassiers. Mais bon, je vais commencer par ça. Après, on verra. Il y a une sonorité particulière par rapport aux jaunes crank qui ont des fréquences, on va dire, un peu plus bruyantes. C'est un peu plus sourd. A priori, avec la taille du leurre que j'utilise, ça sélectionne un peu quand même. Mais bon, il n'y a pas longtemps, j'ai fait des perches de 20, des perches de 20 qui n'hésitent pas à taper sur ce leurre. Mais bon, en général, ça sélectionne quand même des perches, on va dire, minimum 30, 35 cm. J'ai changé de coloris. J'ai gardé le même leurre. C'est toujours le même crank, un bon bas. Par contre, j'ai mis un coloris un peu plus flashy, puisque avec le vent, l'eau s'est un peu troublée, donc j'ai pris une couleur un peu plus voyante. Et donc voilà, une perche commune du gardon. Et tu vois, je te disais tout à l'heure, la taille des leurres, ça ne les dérange pas forcément, parce que, tu vois, elle a mordu sur ce crank, la bombe à crank. C'est quand même une grosse bouchée pour elle, mais bon, il n'y a pas photo, quoi. C'est pour ça que j'insiste un peu avec ce leurre, puisque bon, ça les fait quand même pas mal à réagir. Bien plus gros, hein, dans le gardon. Bien plus gros. Crochet, tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Il a attaqué le crank juste au moment où il allait sortir de l'eau. Il est, hop, décroché. Il était piqué juste au bord, on l'a vu attaquer. C'était un poisson de 75, je pense. On a même été surpris tous les deux, tu as vu, on discutait. Il a attrapé le crank du bout du bec au moment où il allait sortir de l'eau. Et bon, voilà, on l'a vu. C'est parti. C'est parti. Très bien. c'est pas une perche mais ça fait plaisir très joli brochet du gardon comme on aimerait en prendre plus souvent beau poisson beau combat mais le dans l'eau dans les puisettes on parait du leurre qui était destiné aux perches bon c'est sûr c'est un leurre polyvalent puisque il fait aussi bien aux perches qu'aux brochets voilà joli poisson joli combat on va vite le remettre à l'eau à la sortie d'un herbier là j'ai pris une violente touche et donc lui il avait littéralement gober le crank donc finalement c'est un brochet donc de 92 là qui qui a pris mon crank bon de façon c'est un leurre polyvalent je l'utilise pour les perches parce que j'avais remarqué depuis quelques sorties là que ça les faisait bien réagir mais bon c'est c'est très polyvalent et ça marche donc très bien pour les brochets aussi puisque c'est avec ce leurre que j'ai décroché tout à l'heure un brochet d'environ 75 c'est quoi ton montage là c'est tres plus un bas de ligne très courte de fleuraux donc un gros fleuraux là en 70 centièmes ouais on se fait y avait pas de risque alors de bas disons pas de risque ça peut arriver de se faire couper d'ailleurs toi il est un peu éraillé ouais mais bon disons que ça limite quand même beaucoup les risques et ensuite un bas de ligne en 30 centièmes fleuraux carbone toujours pour la discrétion et ensuite de la tresse en 12 centièmes pour garnir le moulinet d'accord est ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé lors du combat parce que bon je t'ai vu plonger la canne évidemment sur le bateau tu étais obligé d'accompagner le poisson pour pas qu'il se décroche voilà j'ai été obligé de rendre un peu la main parce que j'ai vu tout de suite là que c'était un joli poisson et il m'a fait deux rushs deux beaux rushs dont un rush sous le bateau là où j'étais un peu surpris et donc j'ai été obligé un peu de l'accompagner sous le bateau pour pas pour pas casser la canne le temps que je desserre un peu le frein nous a gratifié d'une chandelle magnifique au niveau de l'épuisette qui a mis nos nerfs à rue d'épreuve mais écoute ça se termine bien et je suis bien content d'avoir pu vous montrer un joli brochet du gardon lors de cette sortie vu la couleur de l'eau je vais persister ensuite c'est sûr que si au bout d'un moment j'ai plus de touches du tout à ce moment là je partirai dans d'autres techniques mais bon a priori je pense que là aujourd'hui je pense que c'est le bon l'heure on y retourne parce que je veux revoir d'autres brochets ou d'autres perches allez on y retourne